Les gars, je suis parti un peu à l'improviste, parce que j'ai eu envie d'un achat d'une moto pour cet été. Et donc là, on est en direction de Paris. Dans les métros, la première fois que je les prends tout seul, donc ça va être quelque chose. Donc là, en direction Porte de Cugliancourt, on descend dans 5 carrés, et je vous reprends une fois arrivé sur place. On est sur place dans le 9.3, près de Saint-Saint-Denis. On va faire la remise en route, et voir comment ça se passe. Laissez la redémarre bien comme il faut, pour reprendre la route avec, et rentrer dans le Nord. Petit tuto, quand tu es trop près du mur, avec une voiture d'auto-école. Tu restes à ta place, mets la marche arrière, tu restes là. Et tu recules la voiture tout simplement, parce que là, sinon, je ne pouvais pas rentrer. Beau gosse là ? Et tu reprends ta place du pilote. Ah, c'est bon ! Bon, voilà, petit arrêt en cours de route. La moto au premier abord, se comporte très bien. Il va falloir que je me renseigne juste pour la température moteur normale. Parce que quand je roule, je suis à 84 degrés, 86. Donc tout va très bien. Et quand je ralentis fort, après, il fait vraiment chaud en ce moment, mais dès que je ralentis, elle a tendance à monter à presque 100 degrés. Donc j'aimerais savoir si c'est normal ou pas. Et voilà, à part ça, franchement, nickel, le pneu arrière est le neuf. Elle répond bien au niveau des freinages. La moto est toute d'origine. Donc voilà, je vous présenterai ça bien en pleine journée. Je reprends les 100 et quelques derniers kilomètres qui restent, et je referai un dernier petit pont à la maison. Ouais, ben voilà, je suis arrivé à la maison. Donc, conclusion de ce trajet de presque 300 kilomètres pour une remise en main sur la moto. Ça fait super plaisir, les gars. Franchement, la sensation d'être motard, j'avais oublié ce que c'était limite. Et quel plaisir. 300 bornes comme ça, tranquilles, de nuit. C'était juste magnifique. Et enfin, voilà. Ressenti, ben, ressenti cool, parce que la XJ6, c'est la moto avec laquelle j'ai appris à passer mon permis de conduire il y a, comme je dis, il y a 6-7 ans, en 2012. Et donc, retomber sur ce modèle de 2013 ici, ça fait super plaisir. Ça me rappelle des bonnes sensations. Et voilà, franchement, cette couleur, je la trouve vraiment jolie. D'origine, je suis content. Et ce que je suis content aussi, je l'ai acheté parce qu'il y avait quelques trucs à refaire dessus. Et comme ça, ça me permettait de l'avoir un peu moins cher. Et en même temps, de partager des choses avec vous, au niveau restauration. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment cool. La petite XJ6 de 2013. Qui a une couleur vraiment sympa à la bout rouge. Plus l'édition avec tout ce qui est RBS, etc. Donc franchement, alarme. Non, franchement, je suis content avec la matière. Je vous la montrerai comme prévu de jour. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo en impro vous aura fait plaisir. Je voulais vous présenter mon nouveau jouet. Et donc voilà, abonnez-vous à la chaîne les gars. Je vous embrasse très très fort. Posez un like. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada